Et je suis maintenant avec Jean-Baptiste Achark, cofondateur de Staff.me. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous êtes une plateforme de travail étudiant, vous permettez des jeunes de 18 à 30 ans au statut d'indépendant de recevoir directement sur leur téléphone des offres de mission de la part d'entreprise. Et là en fait avec la fermeture des écoles, ce que vous êtes venu me dire aujourd'hui, c'est que vous avez un pic d'activité. Complètement. En fait on voit que les effets du confinement sont différents. Maintenant qu'on peut parler de plusieurs confinements. Plusieurs confinements, hélas. Exactement, hélas. Le premier confinement, on a eu cet effet de surprise avec une fermeture des écoles, une ruée vers les magasins de commerce alimentaire et du coup une grande désorganisation. Là, à ce moment-là, les entreprises justement du commerce alimentaire sont venues faire appel à des plateformes comme la nôtre parce qu'ils avaient besoin de renfort immédiat. Deuxième confinement, l'effet a été totalement différent. Pas de fermeture des écoles, donc pas de désorganisation. Aussi une polémique, rappelez-vous, sur les réunions essentielles et non essentielles, donc une réorganisation de l'activité un peu différente. Et puis là, troisième confinement, qui ne dit pas son nom, mais néanmoins avec une fermeture des écoles où on assiste à nouveau à ce pic d'activité dans le commerce alimentaire, le commerce du retail qui reste ouvert, jardinerie, animalerie, bricolage, où il y a un afflux de demandes comme ça, de demandes ponctuelles pour avoir du renfort étudiant parce que tout simplement, en fait, il y a des taux d'absentaïsme qui sont très importants parce que le persona type de l'employé, par exemple dans la grande distribution, c'est souvent une mère qui a des enfants à charge et du coup, qui est obligée de se mettre au chômage partiel parce qu'elle ne peut pas assurer son activité dans son magasin. Vous parliez de désorganisation et je me faisais la réflexion, c'est-à-dire que là, en l'espace de quand même, allez, deux, trois jours, il faut pour les entreprises anticiper effectivement tous ces parents qui vont devoir rentrer à la maison pour s'occuper des enfants pendant une semaine puisqu'il y a l'école à la maison la semaine prochaine. Et puis, il y a aussi toutes les vacances qui sont avancées. Et pour certaines zones, le décalage est quand même de deux semaines. Ça veut dire remonter les congés de tout le monde et réorganiser complètement les plannings des équipes, en fait. – Complètement, oui. C'est une désorganisation complète. C'est-à-dire pour ça qu'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, demandait de la flexibilité aux entreprises dans la gestion des congés. – On fait tous comme on peut. – On fait tous comme on peut et je pense que toutes les règles, il faut un délai d'un mois avant de poser ses congés, tout ça va un peu exploser en vol. Après, on peut espérer que comme une date de retour a été fixée, il puisse y avoir une organisation qui se mette facilement en place parce qu'on voit une date de fin, en tout cas au 26 avril pour les écoles primaires et ensuite collèges-lycées un petit peu plus tard, une semaine plus tard. Donc espérons que ça s'organise, en tout cas ça s'organise mieux qu'il y a un an, ça c'est évident parce qu'il y a moins cet effet de surprise. Mais c'est vrai que la fermeture des écoles provoque une désorganisation dans les commerces alimentaires, dans le retail qui est vraiment très 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 importante. – Et vous, votre pic d'activité, vous le mesurez de l'ordre de combien ? – Alors nous, en fait, ça dépend des secteurs, parce qu'on est vraiment multisectoriel, le job étudiant, ça va être à la fois de l'aide administrative, mais ça peut être aussi du web design, comme ça peut être depuis quelques temps pour les étudiants en santé, de l'aide en renfort dans le dépistage Covid, enfin voilà, c'est très 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 varié. Donc c'est plutôt des secteurs qui ont des effets de boum ou alors des effets vraiment d'aménuissement. – Oui, parce que j'imagine que tous les jobs étudiants dans la restauration, l'événementiel, etc., c'est totalement à l'arrêt, il faut être très clair. Et par contre, ce qu'on voit, c'est justement dans le retail qui reste ouvert ou dans le commerce alimentaire, depuis avant-hier, donc annonce du confinement, là un vrai effet de demande, parce qu'il y a justement cette désorganisation qu'il faut combler avec du renfort ponctuel. Et en fait, l'étudiant est parfait à ce moment-là parce que le job étudiant est quand même mis à mal, on vient de le dire, depuis quelques semaines. Et les étudiants ont vu leur stage annulé, leur Erasmus décalé et ont des besoins de travailler en ce moment comme ça, de façon flexible. Et donc c'est la population parfaite pour justement aller rendre service à ces enseignes. – Justement, j'imagine que vous avez vu cette rotation sectorielle, vous venez de le dire finalement, et vous, ça vous a poussé aussi dans votre réflexion à aller démarcher des entreprises que vous n'aviez tout simplement pas pensé à démarcher auparavant ? – Complètement, nous il y a une vraie transformation du job étudiant sur la plateforme, job étudiant qui était très souvent en présentiel, sur des secteurs classiques de vente en boutique, d'aide administrative, et là qui s'est déjà complètement mis en distanciel. C'est-à-dire que la part des prestations que vous pouvez faire en dehors des entreprises, c'était à peu près 10%, aujourd'hui c'est plutôt 35-40%. Donc ça c'est vraiment très important, on assiste à ce phénomène de télétravail aussi dans le job ponctuel, dans le job étudiant. Et puis après les secteurs, évidemment, il y a des secteurs qui sont fermés, et donc on essaye de trouver des solutions pour se développer sur d'autres secteurs d'activité. J'ai parlé tout à l'heure de la santé, c'est évidemment un endroit où en ce moment il y a une demande importante dans les pharmacies, les laboratoires, qui ne sont pas équipés pour accueillir autant de tests. Et donc c'est là que par exemple les étudiants en médecine, en pharmacie, dont la première année est validée, peuvent venir aider via l'intermédiaire de la plateforme. – Est-ce que vous avez des retours vous de ces étudiants ? Parce que ça me paraît complètement lunaire, c'est vrai, d'effectuer une mission comme ça à distanciel, quand on ne connaît ni la boîte, que c'est potentiellement un premier job. Vos étudiants, ils le vivent comment ? – Ils le vivent plutôt bien, en fait il y a beaucoup de métiers sur lesquels on intervient, de la saisie de données, du commercial, ce genre de choses, ou finalement, ou même du design graphique, où il n'y a pas besoin d'être en présentiel. On a tous appris à vivre comme ça en télétravail, à faire des zooms, à explorer un projet de façon totalement à distance, et c'est une génération qui s'est adaptée très vite. On le voit, ils ont pour la plupart quasiment leur cours depuis plus d'un an totalement à distance, donc c'est évidemment pour eux tout à fait naturel, et pour certains même c'est bénéfique, parce que c'est des temps de transport en moins, donc c'est des contraintes qui sont supprimées, alors même qu'il y a un an et demi, ce genre de prestations n'existait pas, parce que ce n'était pas envisagé par les entreprises, de faire appel à un étudiant pour aller vous aider sur un nouveau projet commercial, à distance, quelques heures par semaine. Aujourd'hui c'est tout à fait possible. – Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à faire face à la demande ? Est-ce que finalement vous avez assez d'étudiants en stock pour pouvoir faire face à la demande des entreprises ? Comment ça se passe de votre côté ? – Complètement, ce qu'on voit actuellement c'est qu'il y a une grande recherche de travail chez les jeunes. – Tous ces secteurs-là qui ont insisté qu'ils sont à l'arrêt, c'était le plus gros pourvoyeur finalement ? – C'était le plus gros pourvoyeur de job étudiant, et ça s'est complètement arrêté, c'est-à-dire que tout ce qui était petit job dans la restauration, dans l'événementiel, dans l'animation commerciale, dans la vente en boutique maintenant, tout ça, ça a été supprimé. Et en plus de ça, les Erasmus, donc les échanges à l'étranger, les stages ont parfois été annulés. Et donc il y a un besoin de travailler pour ces étudiants, d'autant plus que les ressources, les aides qu'ils pouvaient avoir, qui soient par exemple familiales, ont souvent diminué. Donc il y a un vrai sujet sur le travail étudiant, qui est d'ailleurs pris en considération par le gouvernement avec l'élaboration du plan à une solution qui vise justement à encourager les entreprises à faire appel à ces jeunes. Et nous, on s'associe pleinement à cette dynamique. – Vous avez enregistré une croissance de 50% l'année dernière. Ça veut dire que finalement, la crise, à vous, elle vous a été bénéfique en tout cas ? – Alors on a, on peut dire ça comme ça, c'est un peu, en fait, d'habitude, on faisait x2 de croissance. Donc on était plutôt à 100, 150%. – Ouais, donc là, ça a ralenti un peu. – Voilà, de façon importante. Mais en fait, ce qu'on a vu, c'est que l'activité, elle s'est transformée. C'est-à-dire qu'on en a parlé, des jobs qui n'existaient pas il y a un an, aujourd'hui, voient le jour sur la plateforme. Je pense à la santé, je pense à toutes ces émissions en télétravail. Il y a certains secteurs qui ne pesaient que très peu, qui finalement se sont mis à avoir des demandes très importantes. Donc je pense que tout ça va aller en se rééquilibrant dans les mois à venir, avec, on l'espère, la sortie de cet épisode qui dure un peu trop longtemps à notre goût. – Et vous en avez profité aussi pour mettre en place des formations. Alors de quel type de formation il s'agit ? – Complètement. C'est parce qu'on a monté aussi un organisme de formation, à côté de Staff.me, donc la plateforme de job étudiant, qui s'appelle la Staff.me Academy. Ce sont des formations qui viennent en complément, justement, de l'expérience que vous pouvez avoir sur la plateforme. L'idée de Staff.me, c'est de créer un tremplin vers l'emploi. Pour avoir un emploi, il faut avoir des compétences. On peut les acquérir de façon pratique via la plateforme, mais aussi de façon théorique via la formation. Et ces formations, c'est des formations de 18 heures, format court du soir, donc de 19 à 22 heures sur une semaine, et dans des secteurs, ou des formations très spécifiques, professionnalisantes, par exemple créer son site internet, prendre la parole en public, et qui sont vraiment demandées aujourd'hui par les jeunes, pour acquérir de nouvelles compétences qu'ils n'ont pas forcément à travers leurs études. Oui, c'est sûr que là, la prise de parole en public, dans un contexte de distanciel, il y en a de moins en moins. Oui, exactement. Donc il faut le travailler. Merci beaucoup Jean-Baptiste Achard, cofondateur de Staff.me. Tout de suite, on va parler... ... Sous-titrage FR ?